salut c'est clément une petite vidéo pour faire un peu de pub pour la méditation alors méditation pas vraiment au sens commun c'est à dire d'une pratique vraiment codifié mais plutôt en gros l'idée de ralentir pour voir les beautés de sa vie parce que c'est quand on est pris notamment dans je pas des troubles anxieux ou ce genre de choses c'est facile de tourner toujours dans sa tête ses troupes de se poser toujours être obsédé par ses propres questions et du coup de d'être constamment absent de sa vie en fait et là ça fait quelques temps que je travaille le je m'en foutisme alors je vais vous en parler dans une vidéo séparée mais ça implique notamment de venir souvent me poser à la rivière plus ou moins au même spot je suis à pont couvert de ce Strasbourg et je me pose à la rivière et je regarde l'eau et il y avait dans un livre de Aucho je crois que c'est dans son autobiographie qui parlait d'un passage de quelqu'un comme ça qui regardait tout le temps l'eau et qui est devenu éveillé en regardant l'eau et je me pose là je regarde l'eau et en fait plein de fois j'ai vu cette rivière j'ai toujours trouvé dégueulasse et je me disais putain c'est tellement dégueulasse qu'il y a rien qui vit dans cette rivière à part les canards ou les oies et en fait là comme je reste longtemps au bord de l'eau à regarder l'eau j'ai des petits visiteurs j'ai des petits poissons qui viennent comme ça de nulle part qui apparaissent qui font un petit tour vers la surface et là depuis que je suis là ça fait peut-être 20 minutes 30 minutes j'ai vu une sorte de petite perche un tout petit poisson qui ressemble à un gobi mais multicolore et puis là il y a un banc de je crois que c'est des on appelle ça des ombres ou des ambres je sais plus et qui en fait sont presque de la couleur du sol et ce qui fait que tu vois juste leur mouvement et c'est seulement quand elles se tournent un peu que tu les vois vraiment alors qu'il y a je sais pas il y a 30 cm d'eau quoi il y a rien et pourtant elles sont quasi invisibles en fait c'est ça il y a la petite perche qui est là bas vous la verriez pas si je vous la montrais il est un peu trop loin mais ouais ce qui est intéressant c'est que si je prends l'exemple de ces ombres elles sont quasi invisibles et du coup si je prends pas vraiment le temps de m'asseoir et de regarder longuement bah déjà même si elles étaient là je les verrais pas et si elles sont pas là je leur laisse pas le temps d'arriver et le fait de venir me poser ici ça fait que quand elles arrivent je les vois je vois leur beauté je vois leur mouvement et ça laisse aussi à d'autres comme cette petite perche le temps d'arriver de me surprendre et de me donner un petit moment de bonheur donc en gros sous-entendu si je m'arrête pas et que ça me saute pas au visage je vois pas la beauté du monde et le fait de s'arrêter pour s'arrêter il faut développer du jouement footisme pour se permettre de s'arrêter il faut développer du jouement footisme dont je parlerai dans la vidéo suivante mais en tout cas me permettre de m'arrêter juste de rester là regarder l'eau fait que ça me permet de voir la beauté de la vie d'avoir des petits moments de beauté et d'avoir des petits moments de bonheur comme ça qui sont apaisants et qui fait que bien sûr j'ai des pensées mais il n'y a pas tellement d'anxiété lié à ces pensées en fait le fait d'être dans cette situation d'être posé au bord de l'eau et de juste regarder donc tout ça pour dire que je pense que se poser au bord de l'eau ou votre version de ça ça peut être un bon moyen de réduire l'anxiété même si c'est un peu contre-productif parce qu'on fait rien entre guillemets mais ça peut être un bon moyen de réduire l'anxiété et de voir peut-être plus de beauté dans votre monde ce qui vous aidera à l'apprécier plus et à avoir plus envie de participer dans le monde ce qui par la suite vous aidera tout simplement à vous sentir mieux si je fais partie du monde je me sens mieux j'ai plus envie de m'engager dans le monde et donc de créer des belles choses avec le monde que ce soit un business que ce soit des relations que ce soit juste me sentir bien au travail etc voilà j'espère que cette vidéo pourra vous intéresser et puis je vais enchaîner avec la vidéo sur le jeu en footisme que j'applique dans ma vie et comment ça m'aide et comment ça m'impacte et comme d'habitude si vous voulez travailler avec moi vous pouvez postuler pour l'école des guerriers elle commence tranquillement à se remplir celle de septembre vous pouvez postuler et puis je répondais que possible et puis on voit si on peut continuer avec ça ou pas voilà c'est tout pour cette vidéo en attendant la prochaine je vous embrasse et je vous dis à bientôt ciao ciao